Bonjour, Guillaume Montsaint-Jean, Démarche, démarche à la maison. Aujourd'hui, la marche, acte écologique, point d'interrogation. Organiser une exposition, c'est prendre position dans un questionnement contemporain, à partir d'un site, d'un lieu, et il était évident que Démarche, démarche devait se nourrir des immenses questionnements écologiques qui nous traversent aujourd'hui. Une remise en cause de la rupture absolue entre humains et non-humains, d'une interrogation sur le statut d'animalité, d'une prise en compte de la nature malmenée dans laquelle nous vivons. Les anthropologues soulignent la part essentielle qu'a prise la marche, la conquête de la marche, de la posture verticale. Donc la marche, ça n'est pas rien, c'est ce qui nous constitue comme êtres humains. La libération des mains, l'autonomie, l'élargissement de notre sphère, de notre rayon d'activité. Donc on marche toujours quelque part, on marche toujours dans un environnement, on marche en fonction de cet espace qu'on explore. Donc on avait toutes les raisons de s'intéresser à cela, évidemment. J'ai finalement décidé de, en quelque sorte, tout miser sur un artiste et sur une œuvre. et de me dire, au lieu de m'éparpiller dans une série de questionnements écologiques, je vais mettre en valeur une œuvre, en l'occurrence une vidéo. C'est la vidéo de Guido van der Verde, qui s'appelle, de façon un peu énigmatique, numéro 8, série d'une série de performances. Everything is going to be alright. Tout va bien se dérouler, tout va bien se passer. Il peut sembler curieux de dire, au lieu de beaucoup d'œuvres, une seule œuvre. C'est une œuvre à laquelle, du coup, j'ai donné une place privilégiée. C'est une vidéo pour laquelle on a construit toute une boîte sonore, tout un ensemble. Et c'est la vidéo, donc en très grand format, qui est dans l'axe central de l'accès du premier plateau. Autrement dit, c'est celle qu'on ne peut pas louper quand on descend les marches d'escalier. C'est la première chose qu'on voit. On la voit au fond, loin, mais en quelque sorte, on l'a en permanence, quand on regarde les premières œuvres, on l'a au coin de l'œil. Elle est là. Et effectivement, cette œuvre en dit beaucoup, elle présente un promeneur solitaire qui nous fait face, dans un univers glacial. et ce marcheur, qui est l'artiste, marche indéfiniment vers nous, suivi à quelques mètres de distance par un énorme brise-glace. Et ce brise-glace émet une sorte de rauque, de bruit assez menaçant. Et cette vidéo dit à mes yeux la situation dans laquelle nous nous trouvons. effectivement, cette incertitude, est-ce que ce marcheur que nous sommes est candide, innocent ? Est-ce qu'il sait très bien qu'il court un risque, qu'il est en danger, qu'il pourrait tomber si la glace est cassée un peu trop par ce brise-glace ? Faire une exposition, c'est aussi une série de métaphores. Et ce sont des messages qu'on envoie à des visiteurs. Est-ce qu'on les envoie suffisamment bien ? Est-ce que le visiteur est suffisamment attentif à ce qu'on lui montre ? Vous voyez, j'ai préféré présenter une seule œuvre, mais la présenter de façon massive, importante, en la soulignant en quelque sorte, plutôt que d'éparpiller le propos entre plusieurs œuvres. C'est là que rentre en ligne de compte la force d'une œuvre. Il m'a semblé que cette vidéo de Gwida von der Werden était tellement forte qu'en la mettant en évidence, il était évident que la plupart des visiteurs seraient frappés, seraient saisis par cette œuvre qui lui consacrerait un peu d'attention et que peut-être ils en sortiraient un peu ébranlés et que ce petit marcheur dans la solitude glacée fonctionnerait comme une métaphore du marcheur que nous sommes tous dans le monde qui est le nôtre. À bientôt.